Générique Le rendez-vous des cryptos dans Smartech, Stamène Faustine-Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Vous rassemblez les professionnels dans ce domaine, domaine de la blockchain et des cryptos actifs en France et en Europe. Et on va faire aujourd'hui un point sur les actualités de la rentrée. On commence par quoi ? Beaucoup d'actualités pendant l'été et qui sont intéressantes de regarder au regard de l'agenda réglementaire de cette rentrée. On a eu beaucoup d'actualités sur le volet PSAN, marché de cryptos actifs, avec, c'est très intéressant de noter, de nouveaux PSAN en France, donc de nouveaux prestataires réglementés en France, mais qui ne sont pas des acteurs natifs de l'innovation, mais au contraire des acteurs plutôt traditionnels. Je pense à Forge qui est une filiale de Société Générale. Des acteurs traditionnels dans la finance. Tout à fait, qui a eu le premier agrément français. Et je pense aussi à KCIS, du groupe Crédit Agricole, qui s'est enregistré en France. Donc c'est très intéressant de voir le mouvement d'institutionnalisation qui se poursuit dans la sphère crypto et Web3. Et ça fait écho à beaucoup de travaux réglementaires encore en cours et à venir. Donc sur la réglementation européenne qui se met en place, qui va entrer en application l'année prochaine, mais sur lequel il y a beaucoup de travaux techniques actuellement, où le secteur est consulté. Donc c'est très important à la fois que les acteurs participent, mais aussi qu'ils regardent ce qu'il se passe pour se préparer à bien se mettre en conformité. Et donc c'est plutôt positif d'avoir des acteurs comme des banques historiques qui entrent en tant que PSAN dans les discussions ? Alors tout à fait, ça facilite d'une part le dialogue avec cette industrie qui est nécessaire, certainement des partenariats à venir. Et puis on le sait, peut-être pour mieux démocratiser et atténuer cette image encore négative parfois qu'il peut y avoir sur les crypto-actifs, on se rend compte que même des acteurs bancaires et financiers qui ont pu être réticents à appréhender cette innovation, aujourd'hui s'en saisissent. Ça y est, bonne nouvelle. Alors on va parler aussi de Paypal qui lance son stablecoin. Tout à fait. Cet été encore, Paypal a annoncé lancer son propre stablecoin. On sait que c'est un sujet brûlant depuis plusieurs années. De la même façon, la réglementation européenne se met en place et donc en 2024, on va s'attendre à ce qu'elle entre en application et encore plus tôt que pour les marchés d'autres types de crypto-actifs. Donc ça va être très intéressant pour encore structurer le marché. Il y a d'autres réglementations sur lesquelles la Commission européenne travaille actuellement. Je pense à la révision sur la directive des services de paiement ou sur l'euro numérique qui finalement touche les stablecoins, soit parce qu'ils sont concernés directement dans le périmètre, soit parce que, et je pense à l'euro numérique, la raison d'être du travail de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, c'est justement l'émergence de ce genre de stablecoins. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le stablecoin de Paypal qui sort à ce moment-là. La crainte perçue par les institutions européennes que ce type de stablecoin, si on n'a pas un euro numérique, vienne soutenir le développement de l'économie numérique européenne, au détriment d'autres types d'actifs euro nativement numériques dont on a besoin. L'euro numérique, certainement peut-être pour des acteurs traditionnels qui n'ont pas forcément envie d'aller sur les stablecoins. Mais n'oublions pas de soutenir le développement de ces stablecoins qui, eux, sont vraiment particulièrement nécessaires pour des écosystèmes peut-être plus innovants du Web3. Là, c'est un stablecoin qui s'appuie sur le dollar, pas sur l'euro. Tout à fait, mais aujourd'hui, on a 99% des stablecoins qui sont dollars. On manque de stablecoins euro justement parce qu'on manque de ce soutien public au développement d'écosystèmes euro de stablecoins, parce que la réglementation n'était pas claire jusqu'à maintenant. Et donc, la réalité, c'est que les acteurs se tournent vers ces stablecoins dollars à défaut d'autres alternatives. Donc, on a besoin de construire des euros alternatifs sur les blockchains sous forme de cryptoactifs pour aider au développement des acteurs. Allez, une dernière actu rapidement. Alors, on a eu beaucoup de sujets pendant l'été sur les NFT, donc sur les jostons non-fongibles, les non-fungible tokens, à la fois parce que dans le cadre des débats sur la lutte contre le blanchement et le financement du terrorisme, il y a beaucoup de non-consensus entre les institutions européennes sur qu'est-ce qu'on va faire de ces NFT. À côté de ça, la Commission européenne a publié un plan d'action qui veut faire de l'Europe un centre d'innovation sur les métavers. Et le Parlement européen va publier un rapport à venir, il en a déjà publié un, mais un rapport pour concrètement qu'est-ce qu'on fait en matière de politique publique pour être ce centre majeur international. Et enfin, si je reviens en France, on a beaucoup de débats actuellement qui se sont finis au Sénat juste avant l'été et qui reprennent au niveau des députés désormais sur les jeux vidéo Web3, donc un sujet totalement différent. Mais comment est-ce qu'on va réguler ces nouvelles formes de gaming qui aujourd'hui, on ne sait pas, enfin c'est très incertain, est-ce que c'est du jeu d'argent, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Et on a besoin de certitude. Donc Sting Florette, quand je vous écoute, il n'y a pas finalement de baisse d'attraction autour du NFT, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, bien au contraire. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la DANE. C'était Smartech, merci à vous de nous suivre très fidèlement, on se trouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.